bonjour les enchanteurs ravi de vous retrouver sur ma chaîne inspiration enchantée pour la guidance de la semaine du 15 au 21 mai alors j'espère que vous allez tous bien en ce milieu de ce joli mois de mai que comme dit le proverbe vous faites ce qui vous plaît alors que nous réserve cette semaine et nous le réserve le 19 mai une nouvelle ligne nouvelle lune nouvelle ligne peut-être une nouvelle ligne du temps nouvelle lune dans le signe du taureau donc le taureau est gouverné par vénus et la lune donc il va être vraiment question peut-être voyez de remettre de l'harmonie dans votre dans votre vie peut-être d'être plus attentif à vos besoins matériels financiers voir où sont vos insécurités à ce niveau là et puis avec vénus voilà tout ce qui est plaisir harmonie peut-être quelque chose d'artistique peut-être de créatif un aussi avec avec ce signe là on est dans le signe de la forme c'est un signe de terre quelle forme vous voulez donner à votre vie et voilà comment ça se passe aussi au niveau de votre corps qui est la forme dans laquelle notre âme vit voilà alors voilà je vais faire une guidance générale comme d'habitude et ensuite j'irai voir signe par signe quelle est l'énergie pour chacun des signes et le conseil pour chacun des signes avant toute chose si vous désirez à savoir plus personnellement ce qui est là pour vous je propose des consultations soit en vidéo soit par téléphone vous avez tout en barre de description et puis aussi je développe un autre un autre côté côté des guidances je crée des bijoux voyez celui ci c'est un bijou c'est un bracelet double tour voilà comme celui ci vous pouvez me demander par exemple pour des problèmes d'insomnie des problèmes de manque de confiance en vous pour réguler vos fringales vous savez que les pierres ont des vertus et qu'elles peuvent vous aider en ce sens et puis après je voilà je crée ce genre de petits bijoux parce que c'est un bijou de sac ou un bijou n'importe clé voyez vous pouvez l'accrocher c'est bientôt la fête des mères c'est le 4 juin donc si vous n'avez pas encore votre cadeau pour votre maman je vous laisse aller voir sur mon instagram ou sur mon site web je vous mets le lien là je vais vous l'afficher ça s'appelle l'écrin enchanté point com voilà allez on y va que nous réserve cette semaine du 15 au 21 mai que nous réserve tels au magnifique il ya vraiment peut-être un nouveau départ sentimental quelque chose qui vous plaît qui vous donne envie de vous voilà qui plaît à votre coeur qui émotionnellement vous voilà vous plaît peut-être idée pour certains d'une nouvelle formation ou d'un stage d'apprendre quelque chose il peut être quelque chose comme ça en tout cas on est vraiment dans l'ouverture du chakra du coeur peut-être l'idée d'en apprendre davantage sur une personne aussi de d'apprendre à la découvrir allez on y va on y va il peut être aussi question quelque chose au niveau d'un de vos enfants qui vous ravi le coeur aussi par rapport à ses études je ne sais pas vous verrez comment ça tout ça peut vous parler allez quelle est l'énergie de cette semaine du 15 au 21 le défi de la semaine la ressource à mobiliser et écouter celle ci c'est retourné et l'énergie en fin de semaine qu'elle sera-t-elle comme je dis on sera en plein moment de la nouvelle lune donc quelle quelle forme vous voulez donner à votre vie très très concrètement comme je vous ai dit donc ça peut être vraiment vous poser cette question pendant cette semaine alors début de semaine l'énergie est au 6 de pintacle c'est une énergie de générosité c'est une énergie de d'équilibre entre ce que vous donnez ou vous recevez là il ya vraiment à équilibrer ça au niveau de votre vie accepter de recevoir c'est plus facile de donner mais bien souvent on a du mal à recevoir on peut-être qu'il ya un sentiment de légitimité en disant qu'on n'en mérite pas ou peut-être qu'on va être redevable de quelque chose mais avec un 6 de pintacle l'invitation c'est vraiment d'accepter peut-être que l'on vous aide matériellement financièrement que vous que voilà il ya des personnes qui vous aident autour de vous peut-être l'idée d'un mécène aussi qui pourrait être là qui pourrait vraiment vous aider à rétablir un équilibre dans votre vie donc là c'est vraiment une idée de partage mais de partage équitable avec le 6 de pintacle alors le défi de la semaine l'énergie du magicien c'est d'initier un nouveau changement ce que je vous disais on va arriver dans cette nouvelle lune donc dit nouvelle lune dit nouveau départ et là c'est vous dire que vous avez toutes les compétences pour pouvoir y arriver et là c'est vraiment ça aussi il ya un équilibre entre ce que vous pouvez donner ce que vous pouvez offrir mais ce que vous pouvez aussi recevoir mais avec le magicien c'est la carte c'est comme un as c'est le démarrage de quelque chose donc ne pas douter en disant je n'ai pas les ressources matérielles financières je n'ai pas les compétences il pourrait y avoir quelque chose comme ça un dialogue intérieur qui pourrait être là et là c'est à sortir de ça en disant que vous avez voilà comme le magicien vous pouvez sortir de votre chapeau les outils qu'il faut faire les rencontres qu'il faut l'énergie nécessaire là on vous dit que vous êtes le créateur la créatrice de votre vie et que voilà ne pas être en mode je subis ou je n'ai pas le choix il ya une énergie comme ça les compétences les ressources elles sont là vous les avez au fond de votre chapeau il suffit juste peut-être voilà de poser un regard différent et de et bien d'entreprendre d'oser entreprendre avec le magicien de foncer et justement la ressource à mobiliser c'est de sortir d'une forme d'ennui en se disant à quoi bon je me lance là dedans à quoi bon il ya quelque chose comme ça sortir de la frustration je sens il ya vraiment à regarder autour de vous toutes les propositions qui pourraient être là mais c'est vraiment sortir de oui de l'ennui ou du à quoi bon et on faire une sorte d'enfermement de tourner en boucle sur soi même et de ne pas voir voyez de ne voir que le mauvais côté des choses de voir que la grisaille alors que derrière voyez il ya quelque chose de lumineux donc voilà c'est à sortir de la procrastination et de l'enfermement cette semaine justement avec cette énergie de nouvelle lune il ya vraiment un nouveau départ et donc voilà une nouvelle impulsion et à la fin de la semaine bah oui une proposition bien concrète un as et c'est tout le challenge et se dire qu'on en a ressources et les compétences l'as de pentacle c'est une énergie très concrète on est dans de la terre donc là il ya une proposition qui va vous être fait une nouvelle façon de vous investir dans une relation dans un travail peut-être au niveau immobilier ou même sentimentale vous investir comment vous voulez nourrir votre vie comment vous voulez la construire qu'est ce que vous voulez voir germer qu'est ce que vous voulez voir grandir et voilà ça toute cette semaine ça va être un temps de réflexion de mesurer d'équilibrer le pour le contre avec qui vous pouvez faire quelles sont les ressources matérielles financières sur qui vous pouvez compter avec qui vous pouvez déléguer il ya une énergie comme ça avec le 6 de pintac une idée de déléguer de ne pas tout faire tout toujours tout seul à la fin de la semaine magnifique est vraiment une très belle proposition quelque chose qui quelque chose avec un as de pintac qui peut être vraiment source d'abondance on est aux prémices de quelque chose qui va vraiment grandir qui peut sortir de terre comme je disais qu'est ce que vous voulez de à quoi vous voulez donner forme dans votre vie ça va être tout l'enjeu de cette de cette semaine donc en plus voilà cette semaine pendant cette semaine là le le 15 mai mercure repart direct donc voilà on va sortir d'un temps de réflexion on a repensé quelque chose revu et puis jupiter va rentrer en taureau donc là il ya vraiment jupiter c'est c'est la planète qui expanse donc qui qui accroît c'est la planète de l'abondance donc dans le signe du tour comme je dis c'est un signe de terre donc il ya vraiment peut-être des choses qui vont enfin se concrétiser enfin se matérialiser à partir de cette lunaison du 19 mai on va aller voir un message de l'oracle inspiration enchantée l'oracle que j'ai écrit qui est édité aux éditions la nord qui est illustré par mon ami anne-cécile marquis je vous laisserai aller voir vous pouvez le trouver en ligne sur cultura la fnac amazon si vous désirez vous le procurer alors quel est le message d'inspiration enchantée pour cette semaine écoutez celle ci a volé passage voyez voyez on est vraiment dans une semaine de passage dans le chariot dans dans le tarot la carte numéro 7 c'est le chariot c'est l'idée d'avancer là d'avancer vers sa lumière verdard d'avancer vers ses rêves vers ce qui nous motive vers sa lumière et là il ya vraiment c'est une c'est une semaine de transition c'est ce que l'on nous dit on est là en début de semaine à la fin de la semaine on y voit plus clair sur quel chemin emprunter et qu'est ce que l'on veut voir qu'est ce que l'on veut semer cette semaine allez je vais prendre un autre oracle alors celui-ci allez quel autre message pour nous cette semaine celle ci lâcher prise en nom de lâcher prise mais change de lâcher prise vis-à-vis du passé de ce que je ressens vraiment il ya quelque chose comme ça permet à la sagesse de demeurer mais la douleur cinglante je ne sentirai plus jamais c'est ça vous êtes au bord du d'un nouveau chemin et là on vous dit de lâcher prise peut-être sur toute cette grisaille sur à quoi bon sur votre auto saboteur intérieur et on dit que d'avancer avec sagesse cette semaine et on va aller voir le gardien de la lumière auquel on pourrait faire appel cette semaine c'est le gardien de la lumière elle moria présence naissante l'univers est avec vous portez une cape de protection et d'amour écoutez magnifique l'univers est avec vous donc on vous dit que vous êtes soutenu et vous portez une cape de protection et d'amour enveloppez vous de de ça cette semaine en vous pouvez enveloppez vous d'amour de relations bien aimantes de choses de belles choses cette semaine pour pouvoir avancer allez on va les voir maintenant c'est par signe et l'énergie pour chacun des signes et le conseil pour chacun des signes cette semaine alors les béliers qu'est ce qui est là pour vous le 6 de coupe on vous invite à vous délester d'une énergie du passé de paître dans cette nostalgie les béliers c'est peut-être ça qui vous empêcherait d'avancer un peut-être à ruminer à être à être déstabilisé émotionnellement là on vous dit de lâcher le passé le conseil oui d'être vraiment aussi dans l'accueil de ce qui vient dans cette nouveauté dans la réceptivité qu'il y a du changement d'être aussi extrêmement doux et bien bienveillant vers vous même peut-être arrêter de vous dire si j'avais su j'aurais dû faire ça j'aurais dû dire ça là on vous dit vraiment avec voilà d'être avec cette femme et membre d'être une mère pour vous les béliers est vraiment dans beaucoup de douceur et à l'écoute de vos besoins les taureaux l'as de coupe par magnifique 1 les taureaux ça va être votre mois anniversaire là c'est le mois anniversaire l'as de coupe il ya un nouveau départ qui vous émotionnellement qui vous comble il ya peut-être une nouvelle proposition qui veut et qui voilà qui va vous faire battre votre coeur une rencontre avec quelqu'un les béliers alors c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre entourage amical et collègues ça peut vraiment commencer comme ça j'ai envie de vous dire ouvrez vous les taureaux voilà camaraderie au partage à la joie au rire il ya vraiment quelque chose de neuf qui pourrait être là au niveau émotionnel les gémeaux l'énergie de la lune donc peut-être quelque chose qui est flou encore pour vous cette semaine qui demande à être mis en lumière avec cette énergie de la lune qui demande à être éclairé vous êtes peut-être dans la confusion cette semaine dans le flou oui comme un état d'apesanteur peut-être justement sur savoir où est ce que vous voulez comment dire mener votre votre chemin c'est ça vous savez peut-être pas encore quel chemin vous voulez prendre emprunter là les gémeaux c'est encore un peu flou peut-être que justement cette nouvelle lune va vous permettre de savoir quelle forme vous voulez donner à votre vie mais on voit que vous êtes peut-être début de semaine dans un moment de confusion avec peut-être beaucoup de peur les gémeaux les cancers l'énergie du chariot magnifique 1 vous invite à reprendre les rênes de votre vie à bouger pour certains à déménager accepter une mutation là c'est vraiment qu'est ce que vous voulez dans votre vie les gémeaux intuition et manifestation oui c'est vous allez vous rendre compte que là où vous portez vos pensées les cancers ça se manifeste il ya vraiment où vous portez votre attention intuition et manifestation là il ya vraiment quelque chose et voilà on vous dit qu'il ya la boule de cristal donc suivez vos intuitions 1 suivez les elles vont être source de quelque chose de voilà avec un as de pentacle de quelque chose pour lequel vous avez envie de devoir implanter dans votre réalité les lions énergie de l'ermite alors peut-être une semaine d'un temps de réflexion vous allez avoir envie de vous isoler et de faire le point les lions peut-être justement sur tout ce qui s'est écoulé ces dernières semaines pour retrouver ce qui vous motive véritablement l'amour vrai déjà de vous envers vous même il ya vraiment peut-être une reconnexion à votre lumière à votre désir et à votre sagesse qui va être nécessaire pour vous les lions pour pouvoir après être beaucoup plus au clair sur le chemin que vous voulez emprunter les vierges l'énergie du roi de bâton une semaine où vous allez être flambant neuf ce que j'entends les vierges magnifique dans cette énergie très feu une confiance en vous une envie de d'avancer une motivation vraiment peut-être aussi dans un rapport de séduction enfin en tout cas voilà vous avez envie d'éclairer le monde vous êtes vous allez être remarqué vous allez être dans une énergie de leadership on voit que pour moi il ya quelque chose qui se rassemble parce qu'on arrive avec un roi de bâton il ya c'est une on est dans une dans un quelque chose de très mature vous voyez vous l'énergie qui était jusqu'alors dispersé vous il vous manquez certains éléments 1 j'ai l'impression que cette semaine c'est beaucoup plus clair et que il ya vraiment voilà un réalignement à une recentration pour vous les vierges cette semaine et c'est comme si vous trouviez le dernier morceau du pulse qui manquait à votre à quelque chose dans votre vie pour vraiment vous permettre de vraiment une grande grande maturité dans votre pouvoir de et bien de de foncer un de d'entreprendre de de ne pas douter de vos compétences et de vos capacités à manifester l'aller les vierges ensuite les balances l'énergie du magicien qui est celle ci donc là les balances on vous invite vraiment à entreprendre à foncer à vous dire que vous avez toutes les compétences pour un nouveau départ et le conseil qui va vous mener sur la loi de l'honneur respect et estime de soi donc vraiment on vous dit de ne pas douter de vous d'avoir confiance là il ya vraiment l'idée de avec le magicien d'être dans la loi de la vibration la loi de la résonance donc là vraiment vous allez vous rendre compte que tout énergie est énergie et que ceux sur quoi vous prêtez attention se manifeste et là il ya vraiment un pour moi un chemin qui est couronné de succès pour vous les balances cette semaine alors ensuite les scorpions le 3 de coupe alors beaucoup de partage de sororité de fraternité des amis qui sont très soutenant pour vous cette semaine là les scorpions en tout cas une semaine de légèreté vous allez avoir envie de faire la fête on vous dit de ne plus vous cacher derrière un masque de vous montrer tel que vous êtes et de choisir de vous à de vous accepter les gens qui sont autour de vous regardent dans la même direction vous soutenez les uns et les autres donc n'ayez pas peur de vous montrer comme vous êtes n'ayez pas peur de montrer votre vulnérabilité les scorpions cessez voilà peut-être de porter un masque pour certaines personnes cette semaine et acceptez vous tel que vous êtes ensuite les sagittaires l'énergie de mourir et renaître une grande grande transformation pour vous les sagittaires cette semaine vous levez le voile sur plein de choses vous dites adieu à certaines choses du passé il ya vraiment des deuils symboliques là à faire pour vous ouvrir à des nouveaux horizons c'est vraiment l'énergie du papillon là de la chrysalide qui se transforme en papillon pour vous les sagittaires cette semaine voilà sortez de l'enclos dans lequel vous êtes les sagittaires sortez de votre précaré sortez d'une zone de confort on vous invite vraiment à sauter par dessus la barrière à vous ouvrir à de nouveaux horizons parce que voilà là bas il ya vraiment quelque chose de l'ordre du plaisir pour moi de l'amusement quelque chose qui est moins lourd de ce que je ressens mais pour ça ça vous demande justement à ne pas rester enfermée dans une manière de fonctionner par rapport au passé dans quelque chose de lourd il ya vraiment quelque chose de lumineux qui pourrait vraiment venir mais là ça vous invite vraiment à lâcher quelque chose en lien avec votre passé à les sagittaires vous verrez ce que ce que ça peut être les capricorne le page de bâton connectez vous à l'énergie de votre enfant intérieur même voyez elle ne sait pas elle ne regarde pas où elle pose ses pieds cette jeune femme même si vous ne savez pas trop tout ça ça peut vous mener si vous sentez qu'il ya de la joie de la motivation là et c'est surtout cette insouciance les capricornes connecté à cette insouciance pour avancer cette semaine il ya un nouveau commencement c'est magnifique il ya vraiment une nouvelle porte que vous pourriez franchir c'est super bien voyez cette semaine mais pour ça ça vous demande vraiment de vous connecter à votre joie tout simplement les capricornes à sortir de quelque chose de peut-être trop sérieux de ce que je ressens ensuite les versos le 9 de coupe un rêve qui se réalise un vœu qui s'exhaustent cette semaine les versos waouh c'est une semaine magnifique il ya vraiment du bonheur au quotidien des joyeux plaisirs il ya peut peut-être un rêve d'enfant qui s'exhaustent ou où les enfants vont être extrêmement important pour vous cette semaine en tout cas et au niveau émotionnel les versos vous allez être extrêmement comblé cette semaine et les poissons l'énergie du diable on vous invite vraiment à vous détacher des choses qui sont toxiques alors des liens avec des personnes peut-être une addiction de affronter vos peurs et vos vieux démons là les poissons cette semaine et je pour chasser chasser vos idées noires sortez des ombres du mental j'ai l'impression que là qu'il ya votre petit diable intérieur votre auto saboteur intérieur qui donne des idées noires donc sortez de tout ça les poissons cette semaine parce que je sens que vous pourriez voilà c'est une étoile de labyrinthe vous pourriez tourner en rond et ne pas voir la sortie cette semaine de la voyez c'est un personnage qui se bouche les oreilles j'ai envie de vous dire n'écoutez pas votre mental et n'écoutez pas aussi les autres autour de vous qui pourraient alimenter des vieilles peurs chez vous vous verrez comment tout ça ça peut résonner voilà ce que je pouvais vous dire les poissons n'hésitez surtout pas à partager liker et vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt en consultation bye bye